On sait que les choix d'orientation sont souvent des choix de proximité et d'ailleurs c'est terrible parce que dans les zones isolées on avait l'impression que le lycée professionnel tout petit historiquement il proposait une filière pour les garçons une filière pour les filles et puis c'est tout donc effectivement quand on dit le choix d'orientation faut laisser l'élève choisir son orientation faut le laisser mais faut un peu bousculer aussi parce que s'il choisit juste pas bouger c'est pas terrible et ça correspond pas nécessairement à ce qu'il a envie de faire en vrai il a envie de pas bouger peut-être mais par rapport à son avenir voilà donc oui ça doit on doit travailler la mobilité alors la mobilité elle se travaille de plein de manières elle se travaille dans la tête je veux dire c'est une capacité c'est une compétence de se projeter effectivement d'accompagner à voir un peu plus loin que et ça peut se faire d'ailleurs au travers de l'éducation artistique et culturelle quand on fait des résidences d'artistes en éducation prioritaire ou en lycée professionnel et qu'après ou après des gamins vont pouvoir aller à l'opéra sans se dire c'est pas pour moi ou dans un musée sans se dire c'est pas pour moi ça ouvre les possibles et ouvrir les possibles c'est une des manières d'engendrer de la mobilité alors plus concrètement bien sûr on a aussi des internats qui est des internats d'excellence avec des lieux de vie qui sont censés être de plus en plus attractifs avec des projets éducatifs qui donnent une marque et qui peuvent sortir de l'image de la pension voilà parce que l'internat ça peut être un bel endroit qui permet d'aller ailleurs et alors surtout on parlait des stages de troisième nous ce qu'on essaye de développer dans l'académie de mon homme c'est des appariments de lycées de collèges ruraux isolés avec des lycées en ville dans les grandes villes pas simplement agronomes en ville ici avec internats et donc appareillés c'est à dire que le chef d'établissement le principal du collège étant bien avec le proviseur du lycée qui va travailler avec lui pour trouver des stages dans la ville qui vont qui va permettre de diversifier les possibilités de stage et puis là on fait d'une pierre trois coups il va dormir à l'internat donc il découvre aussi ce que c'est que la vie à l'internat et on essaye de le faire davantage dans les lycées professionnels de manière à ce qu'il découvre aussi des métiers et des plateaux techniques donc ça c'est quelque chose qui marche pas mal pour ouvrir les possibles après il y a aussi la mobilité internationale qui est quelque chose qui est maintenant extrêmement important et beaucoup de jeunes font leur stage dans la voie professionnelle leur période de formation en milieu professionnel en Europe on a énormément de partenariats Erasmus Plus c'est sûr que quand un jeune qui sort de son quartier pour aller en Espagne pendant trois semaines après ça lui paraît moins compliqué d'aller de ville plus loin donc c'est en fait mais il y a vraiment un travail sur l'ensemble des possibles parce qu'on avait fait une étude à Mars qui était un chercheur qui avait fait une étude sur le territoire des Ardennes en l'occurrence qui montrait que c'était c'était vraiment c'est pas qu'il n'osait pas aller ailleurs c'est qu'ailleurs n'existait pas et ça on le trouve dans les on les trouve dans les territoires ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas seulement une grande ville comme Grenoble et les territoires ruraux parce qu'au sein d'une grande ville comme Grenoble voilà il y a des territoires aussi fermés et presque plus isolés que les territoires ruraux ce sont des quartiers effectivement politiques de la vie ou éducation prioritaire on sort pas de ce quartier quoi donc presque plus qu'on sort d'un quartier enfin d'un territoire ruraux bien